Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'un coeur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui nous avons le grand honneur de recevoir frère Franklin Armand, je l'ai bien prononcé. Bonjour frère, vous êtes venu d'Haïti pour nous partager tout simplement l'action de Dieu dans votre vie. Et puis nous raconter un petit peu votre action pour aider les populations, notamment en dehors des villes, à sortir de cette misère qu'on pourrait croire endémique. Mais vous allez nous montrer que non, finalement on peut s'en sortir. Vous allez nous raconter ça dans quelques instants, le temps de nous lire un extrait de texte de votre choix. Alors c'est cet extrait de notre livre, Le paysan de Dieu. Le père de Foucault est un homme passionné pour ses frères, passionné pour les pauvres. Voilà qu'il était fondamentalement. La clé de vôtre de la spiritualité du père de Foucault, c'est le Saint-Sacrement. Il adorait le corps du Christ. Il a passé des jours et des nuits entiers à adorer et contempler Jésus et à vivre sa présence eucharistique. Il disait, l'amour de Jésus et l'amour du frère, c'est toute ma vie. C'est une spiritualité fondamentalement incarnée. Elle me touche profondément. Parce que ce qui est important, ce qui m'intéresse, ce qui me touche, c'est la place de l'homme. – Alors vous avez écrit ça il y a quelques années, mais on sent que c'est, vous pouvez le dire tout à fait aujourd'hui, ça n'a pas bougé, il n'y a pas une ligne à changer. – Oui, ça fait, ça sorti à 97. – Et le titre du livre, c'est aussi le titre d'un petit film ? – Non, c'est Le paysan de Dieu. – Le paysan de Dieu. – Le paysan de Dieu. – Et il y avait eu un petit film qui avait été fait sur votre action et qui a été diffusé déjà sur KTO ? – Oui, c'est l'homme debout. – Alors racontez-nous un tout petit peu quand même, il y a des gens qui vous connaissent, d'autres qui ne vous connaissent pas, donc on va reprendre un tout petit peu l'histoire. Donc déjà Haïti, l'île d'Haïti, assez loin et dont on entend parler en général plutôt pour des problèmes, des difficultés, des tremblements de terre, des maladies, la misère. Mais ça fait un petit moment que vous vous battez pour dire que Dieu n'a pas créé Haïti, et l'homme juste pour souffrir et être dans la misère, c'est bien ça ? – C'est exactement ça. Et Jésus est venu le dire, c'est ça qu'il a signifié par sa présence, par sa mort et sa résurrection. – Et ça, les gens l'entendent dans votre pays, dans les campagnes où ils ont vraiment du mal à vivre et à survivre ? – Alors, on tend à être un peu pessimiste, sur les bords, et puis fataliste. On dirait que c'est Dieu qui veut que ça soit comme ça en Haïti, parce qu'il y a des gens qui disent que la main a des doigts qui n'ont pas la même longueur. Alors, c'est normal qu'il y a des gens qui ont, et moi je n'ai pas. Il y a des gens qui savent lire, et moi pas. Moi, je pense que ce n'est pas ça la réalité du tout. Quand on relit l'histoire à partir de ce que Jésus est venu nous dire, donc cette réalité, cette vision chrétienne balaye tout ça. – Donc ça, c'est ce que vous dites jour après jour à toutes les personnes que vous croisez sur votre chemin en Haïti, j'imagine ? – Depuis, à l'âge de 17 ans, je suis entré en religion. Aujourd'hui, ça fait 52 ans que j'y suis. Et je l'ai dit quotidiennement. – Qu'est-ce qui fait que vous êtes entré en religion à 17 ans ? – Je me sentais appelé. C'est comme si c'était irrésistible pour moi. Et je sentais que c'était le chemin. Et je n'ai pas hésité un instant à m'engager. – Ça, c'est fait à quelle occasion ? – Bon, alors que j'étais à l'école, je pouvais encore continuer. Et j'ai tout abandonné pour entrer. Donc, j'ai repris tout ça en communauté. – C'était quelle communauté à cette époque ? – C'était une cohégation autochtone, les petits frères de Sainte-Thérèse qui venaient de naître. – D'accord. – Oui, la communauté n'avait que 5 ans. Et pour certaines personnes, même pour ma famille, c'était une folie humaine de faire ça. Ensuite, mes parents voulaient autre chose pour moi. Et quand j'ai annoncé à la maison que je voulais être frère, religieux, frère, pas prêtre, encore c'était la mort. – Oh, et alors ça s'est fait quand même ? Ils ont été tristes pendant un moment, puis après ils ont vu que vous étiez heureux ? – Oui, 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 tout le monde a accepté. – Et dans cette... Alors, elle existe toujours cette congrégation ? – Cette communauté existe et nous sommes toujours en lien. – D'accord. – Nous sommes toujours en lien. – Et alors ça, c'est où dans Haïti ? – C'est plutôt du côté de la rivière froide. Et nous autres, on a commencé à Hinch, dans le plateau central. – D'accord. – Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que vous aussi, vous avez senti à un moment l'appel à fonder une communauté de petits frères de l'incarnation, c'est ça ? – Oui, mais alors je peux dire que c'est un appel de l'église. – D'accord. – Parce que la demande est venue de l'évêque de Hinch. – D'accord. – Et alors, il y a eu une entente entre l'évêque de Hinch et mon fondateur qui vivait encore. C'est comme ça que je suis parti à Hinch. – D'accord. Et donc ça, on est en 76 ? – 76, oui. – 76. Et puis après, neuf ans plus tard, il va y avoir aussi une autre création, là où vous êtes cofondateur, d'une congrégation de femmes, cette fois ? – Voilà, c'est ça, oui. – De petite sœur de l'incarnation ? – De petite sœur de l'incarnation, oui. – Alors, pourquoi ce nom-là ? Petit frère, petite sœur de l'incarnation ? – Bon, l'incarnation, pour moi, j'ai dit que le bon Dieu, alors il a dit Dieu de tout le temps, il a parlé aux hommes à partir des phénomènes. et pour faire court, en certain cas, l'année dernière, il ne nous a parlé pas son fils. Pour moi, l'incarnation de Jésus est formidable pour moi et c'est le mystère qui m'impacte le plus. Et quand on relit aussi au livre de Galates, chapitre 4, verset 4, il a dit, « Quand le temps a été accompli, Dieu a envoyé son fils né d'une femme ». Et c'est pour ça que la place de la Sainte Vierge du mari est importante pour moi aussi. – Quand on parle de mystère, il y a une partie où on ne comprend pas avec notre petite intelligence, mais on a foi, on croit. Est-ce que de temps en temps, vous avez un peu des tensions dans votre cerveau en allant vous redire, mais finalement, pourquoi j'ai cette foi-là ? Est-ce qu'il y a encore des doutes qui reviennent un peu ou pas ? – De temps en temps. Mais je me dis que Saint Pierre, Saint Paul, les premiers apôtres, tous ces gens qui ont donné leur vie pour le Christ, ce n'étaient pas des fous, ce n'étaient pas des idiots. Quand on voit une mère Thérésa et d'autres personnes encore, je me réfère toujours à ces gens-là pour me conforter et me rassurer. – D'accord. Et puis, comment vous faites autrement aussi pour vous ancrer dans la foi ? Parce que de temps en temps, ça ne peut pas toujours être parfait, la vie de foi, hélas. – Non, non, pour être honnête avec vous, je ne me dis jamais chrétien. C'est un mot que je n'ai jamais prononcé par rapport à moi-même. Ce que je sais, c'est que j'ai reçu une grâce et le Christ, il habite ma vie. C'est cette présence qui fait de moi, chrétien. Mais ça ne vient pas de ma personne, ça ne vient pas de mon être, ça ne vient pas de ma chair. C'est un don de l'esprit. – Et comment on fait pour laisser Dieu habiter sa vie ? – Eh bien, quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup moins de difficultés, j'avais beaucoup moins de problèmes à accepter ça. Maintenant, j'ai 71 ans et dans mon pays, on ne vit pas si longtemps, 54 ans. Et bon, c'est l'espérance de vivre à 54 ans. Eh bien, l'expérience de Dieu me permet de laisser faire Dieu. Parce que je n'ai pas connu le moment où je suis né. Je n'ai pas connu le moment où un homme ou une femme avait décidé de me faire naître. Eh bien, je laisse aller. – Et c'est difficile de temps en temps ? – De temps en temps. – Et alors là, comment vous faites à nouveau ? Quand tout d'un coup, vous avez envie que ça aille plus vite, plus lentement ? Ou bien vous débrouillez tout seul ? – Et surtout, le bon Dieu m'a fait une graisse de chanter. Je ne suis pas musicien. Eh bien, je chante toute ma vie. Toute ma vie, je chante. Ok, quand ça ne va pas, quand je suis content, quand je suis triste, il y a des choses qui m'entirent, je chante. Et ça me fait beaucoup de bien. – Dans la congrégation aujourd'hui, vous êtes combien chez les hommes ? – Nous sommes 32 chez les hommes et 25 chez les filles. – D'accord. – Oui, avec des aspirants aussi, qu'on n'écoute pas. – D'accord. Et puis vous êtes réparti un peu sur toute Haïti, c'est bien ça ? – Nous avons 18 fraternités, 17 en Haïti et une en Guadeloupe. – Alors, pour résumer un petit peu, comme je le disais au début, vous avez essayé de mettre en place, vous êtes allé farfouiller un petit peu quand même dans la vie économique du pays, dans la façon de cultiver. Vous êtes allé voir un petit peu aussi du côté de l'hydrologie pour essayer de voir si on ne pouvait pas construire des lacs qui permettraient de retenir toute cette pluie qui tombe et ensuite s'en servir pour la saison sèche, pour continuer à cultiver. Bon, ça fait maintenant quelques années. Est-ce que vous avez commencé à voir des fruits sur le plan, un, économique, et deux, sur justement les gens qui ont réussi peut-être à s'installer, à gagner leur vie, parce que les taux de chômage sont assez effrayants quand même dans la campagne notamment, est-ce que vous avez pu commencer à voir des écoles avec des enfants éduqués et un cercle vertueux se mettre en place ? – Bon, alors, nous avons visité deux lieux importants. C'était la spiritualité du père de Foucault. – Oui. – Et c'est en lui qu'on va trouver les ressources, qu'on va trouver l'énergie pour entreprendre ce qu'on veut faire. Parce que c'est pas une… J'avais compris que c'était simple. C'est pas si simple que ça. La deuxième chose, c'est que nous sommes retournés au 4e siècle. C'est la date où la vie religieuse a pris naissance dans l'Église catholique. Et alors, on a compris dès le début que le monastère était un lieu où se dégageait un savoir, où il y avait des biens et de la richesse qui se dégageait. Ensuite, dans une dynamique de prière-action. Et c'est ça qui nous guide. Et si c'était pas ça, on serait déjà par terre. Parce que s'engager dans tout ce que vous dites là, dans la vie d'un peuple, dans l'histoire du peuple haïtien, ce serait… – C'est une révolution. – Voilà, c'est ça. – Ah oui. – Alors, maintenant, c'est dans une dynamique de prière, d'action, de réflexion et de discernement qu'on s'engage avec les gens. Nous avons, il y a 41 ans, quand on avait commencé, j'étais seul. Mais il y a d'autres frères et d'autres sœurs qui vont arriver. On a eu, pour aller à Hinge, j'ai n'ai eu qu'en poche 10 dollars. Et avec 10 dollars, je suis parti pour aller fonder. – Hum, c'est beau la confiance. – Oui. Et alors, mon directeur spirituel m'avait dit, ne fais pas ça parce que tu payes être pauvre, tu n'arriveras jamais à faire ça. Eh bien, le Seigneur n'a pas dit ça lui-même. Et il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des amis qui sont sur nos chemins et ça permet à tout ça de se développer. – Et on sent qu'il y a un souci de… que ça soit aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est une communauté qui est née dans le pays, autochtone, on va dire. Et il y a aussi l'idée que ce ne soit pas les bons petits blancs qui viennent assister les gens, mais les gens se prennent en charge eux-mêmes. Il y avait notamment cet exemple où on prête une chèvre pendant un petit moment et on demande à ce que la chèvre soit rendue à la fin avec deux petits chevraux, si je ne me trompe pas. L'idée, ce n'est pas, tiens, je te donne et puis tu fais avec, c'est, je te prête pour que tu te développes et tu te développes, tu es dans un esprit d'entrepreneur. Et alors ça, maintenant, avec les années qui passent, c'est quoi les résultats ? – Oui, mais c'est tout à fait vrai. Mais comment on a pu trouver la formule ? C'est qu'on n'a pas été à porter la bonne nouvelle. Nous nous sommes mis à l'école des paysans et c'est eux qui nous disent ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est pour cela que ça tient depuis 41 ans. Donc il y a des écoles partout, où il y a 5000 enfants à l'école, au niveau primaire, au niveau secondaire. – Donc ça, c'est hors des villes, les gens ont arrêté de fuir vers la ville. – Oui, c'est ça. Mais par contre, ça va nous amener à la ville, je veux dire, parce qu'à Haïti, aujourd'hui, il y a une réalité que je baptiserai la ruralisation de l'urbain. – D'accord. – Et le tremblement de terre a renforcé ça. – D'accord. – Donc beaucoup de paysans vont en ville. À ce moment-là, on les accompagne pour pouvoir continuer le travail. Maintenant, à part les écoles, nous avons mis, au niveau de l'école secondaire, on a senti qu'il y avait un problème à juguler. Et ce problème-là, indispensablement, ça devrait passer par l'éducation. Parce que le problème de notre pays est un problème de mentalité, de culture. Et changer une mentalité, une culture, eh bien, selon tout ce qu'on a déjà vu dans le monde, eh bien, c'est par l'éducation qu'il faut. – Et puis c'est très long. – Justement, c'est long. Parce qu'on s'est rendu compte chez nous, peut-être on mourra sans voir les résultats. Parce que pour changer la culture, la mentalité, il faut un siècle. Et pour éduquer une population, il faut 25 ans. – Une génération. – Déjà, nous avons 20 ans, nous avons 40 ans de distance, on voit les effets positifs de ça. – Vous les voyez déjà, oui ? – On voit les effets positifs. Il y a des signes que le Seigneur nous permet de voir. Nous avons... Dans l'école secondaire, ce sont des écoles techniques. – Oui. – Les jeunes apprennent un métier. On voit des jeunes qui sont maçons et qui construisent. – Oui. – Des ingénieurs, des plombiers qui travaillent, des électriciens qui font du bon boulot. – Et donc, un tissu d'entrepreneurs, un tissu économique qui se met en place. – Exactement. Et ça impacte la réalité paysanne. Nous avons mis, depuis 2006 en place, une école pour former des entrepreneurs agricoles. C'est des jeunes qui viennent de toute Haïti. Et dans cette école, on a ajouté une école de boucherie. On forme des bouchers, on forme des châchétiers. OK ? Et alors, on forme aussi des pâtissiers. Donc, on voit des jeunes qui s'engagent, des jeunes qui travaillent, des jeunes qui se prennent en main, qui construisent leur maison, qui se marient et qui sont fiers. – OK ? Ça, c'est pour l'éducation. Ensuite, au niveau sanitaire, il n'y a pas d'hôpital, il n'y avait pas de clinique, nulle part. Actuellement, nous avons deux centres hospitaliers. Il y a des interventions chirurgicales qui se font. Il y a deux maternités. Les femmes mouraient souvent chez elles, en train d'accoucher. Maintenant, elles ont la possibilité de venir à l'hôpital et d'avoir un soin de qualité. – Frère, dites-moi, quand vous vous arrêtez, vous regardez tout cela, est-ce que tout d'un coup, vous ne vous sentez pas un petit peu chef du village ou premier ministre, en vous disant, j'ai quand même fait plein de belles choses ? – OK. Mais il y a plus que ça. – Pardon, président de la République, vous vouliez dire. – Il y a plus que ça. Maintenant, ce qui est allé plus impacter la population, ce sont les lacs collinaires. Parce que pendant le plateau central, il y a six mois de pluie et six mois de séchesse. Et alors, maintenant, les gens travaillent la moitié de l'année. Et avec les lacs collinaires, maintenant, ils travaillent toute l'année. – C'est ça, parce que l'idée, c'était au mois de novembre, ils raccrochaient les outils. Et pendant six mois, ils souffraient, parce qu'au bout d'un moment, il n'y a plus rien à manger, en fait. Et là, les lacs collinaires, donc c'est des lacs artificiels qui récupèrent l'eau de pluie. Et puis après, on s'arrange pour développer l'irrigation et arroser un petit peu mon champ, et ça continue à pousser. – Incroyable, mais vrai. Nous avons, à terme, avec la Garde de Dieu aussi, et puis les lits haïtiens, construit 228 lacs sous l'ensemble du pays. – Donc avec un peu de pisciculture aussi ? – Oh, la pisciculture, culture maraîchère, ensuite c'est des lacs multiservices. Et actuellement, nous avons mis en place, avec l'aide de nos amis, une usine pour construire des machines de traitement d'eau. Des machines pour ultra-filtrer l'eau et des machines pour osmoser l'eau. – Oui, et actuellement, l'eau se vend dans des caisses. Et ça crée de l'emploi. – Mais père, quand on vous voit là avec votre large sourire, on vous sent complètement en confiance. Eh oui, ça roule, et il suffit d'être en confiance avec Dieu et de prier, mais c'est pas tout le temps comme ça. – Bon, moi je pense que le bon Dieu, quand il est là, il rend tout facile. Parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et non seulement, il nous donne la paix, il nous donne le calme, il nous donne la sérénité, il nous donne la joie. Parce que quand il est avec nous, la première chose qu'il fait, c'est la joie qu'il nous donne. Mais en même temps, il a mis des gens sur notre route. – Oui, certains qui mettent des bâtons dans les roues, c'est ça que vous voulez dire ? – Bon, il y a les deux. – Alors justement, ceux qui mettent les bâtons dans les roues, il y a un moment où c'est pas très très agréable, parce que c'est pas juste un bâton dans ma roue, c'est qu'il y a plein de personnes derrière qui vont souffrir. Et là, il n'y a pas des moments où vous vous mettez en colère, où vous avez envie de l'assommer avec son bâton ? – Mais non, il est dû que vous mettez en prison. – Ah oui. – Oui, pardon. – La première fois qu'on s'est réunis pour construire la collinaire, donc c'était au moment de l'embargo, il y a eu beaucoup de gens famés, alors on s'est dit, faisons appel à la population pour construire un lac artificiel à la main. Bon, ce qui humainement paraissait une folie, mais techniquement c'était possible. Il y a des gens qui ont été nous dénoncés à la caserne. Donc il y a eu un détachement de militaires qui sont venus et qui nous ont chassés. Les paysans se sont retirés rapidement. Et nous étions seuls. Et ensuite, on nous avait convoqués à la caserne pour être questionnés. Et alors, de part en part, on n'était pas… Les militaires nous disent que vous n'étiez pas ici. Alors j'ai dit… Alors on a répondu, mais pour faire du bien à son pays, il ne faut pas être du pays. Bon. Ensuite, vous devez nous dire où est-ce que vous avez trouvé de l'argent. C'est combien. Combien de gens qui travaillent avec vous ? Combien vous les payez ? Tout ça. Alors, j'ai posé la question à mes commandants, est-ce que c'est un dirigeant de l'armée ? Oui, 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 les militaires doivent tout savoir. Et finalement, c'est l'ambassadeur de France qui m'a fait venir pour presse et qui m'a mis à l'ambassade. D'accord. Donc, mais les difficultés ne montrent pas. Et on a dû les affronter depuis 40 ans. C'est du temps de Duvalier, de la dictature militaire. On a traversé tout ça. Et le Seigneur était toujours avec nous. Toujours, toujours. Qu'est-ce qu'il reste encore à faire, frère ? Beaucoup. Racontez-nous. D'abord, il faut que les gens commencent à comprendre que Dieu est Dieu. Et qu'en dehors de lui, il n'y a rien qui subsistera. C'est la première chose. La deuxième chose qu'il y a à faire, tout le monde, tous les paysans, doivent savoir que Dieu nous aime. Et c'est lui qui nous aime en premier. Et nous devons ouvrir notre cœur. Nous devons nous rendre disponibles pour ça. Moi, je pense que l'homme est un animal, est un animal spirituel. Ok ? Maintenant, c'est notre conviction. Maintenant, quand tout parle de Dieu, on a la chance que ça marche et que ça réussisse avec des difficultés. Et je pense que tout ce travail que nous faisons, ça fait 40 ans, c'est beaucoup. Nous sommes établis sur tout le pays. Et même en Guadeloupe, aujourd'hui. Mais nous sentons que si le Seigneur ne garde la maison, c'est en vain que la garde veille. Si le Seigneur ne bâtit pas la maison, les maçons travaillent en vain. Et les gardes veillent en vain. Et c'est cette articulation qu'on essaie de faire. Ok ? Nous montons des activités économiques, éducatives, sanitaires, etc. Ok ? On essaie de créer des biens et des richesses. Mais en même temps, on travaille pour que Dieu soit de la partie. Et que les gens, à travers tout ça, arrivent à découvrir Dieu. Curieusement, nous avons mis en place deux radios communautaires qui touchent plusieurs départements. Ok ? Et bien, c'est l'université populaire. Et c'est un moyen, disons, d'amener la parole le plus loin possible. Ok ? Par la méditation, par les chants que nous composons, etc. Donc pour moi, ce travail est infini. Donc on peut bâtir une maison et puis c'est fini. Mais entraîner les gens sur le chemin de Dieu, sur le chemin de la vie, c'est plus long. Nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Je vais vous poser les trois questions que je pose à tous nos invités. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ? » C'est difficile à répondre. Et bien moi j'ai dit « Laissez-vous aimer par Dieu, ouvrez votre cœur. » La personne que vous trouvez admirable. Et Jean-Paul II, le père de Foucault. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise, frère ? Je te fais ce cadeau-là. Viens vivre avec moi pour l'éternité. – Bien, merci beaucoup frère Franklin. Merci pour ce sourire. Merci pour ce témoignage comme quoi, quand on laisse le bon Dieu vraiment rentrer dans sa vie, qu'on lui dit « Oui, ça donne plein de fruits ». Merci beaucoup. Pour ceux qui veulent en savoir davantage, il y a un site www.afu-aiti.com qui s'affiche en bas de votre écran. Pour ceux qui veulent revoir cette émission, n'hésitez pas à aller sur notre site www.ktootv.com et à en parler autour de vous. Merci à vous tous et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501